Le défunts décèdent et une demi-part. Vous suivez ? Ok, ça c'est le premier cas. Continuez. Voici ce qu'on a vos enjeux. Lisez. Verset 11 sur le tennis. Ou tu lis là, c'est pas grave, tu lis sur le WC. Voilà, c'est ce qu'on a dit là. Attends, attends, la question de la soeur. Non, non, non. Si c'est une femme, c'est pareil. Si c'est une femme, on partagera ce qu'elle a laissé comme ça entre ses enfants. Vous suivez ? Regardez les règles. On commence à rentrer dans les règles. Non, mais dans ce cas-là, l'épouse... On n'a pas parlé d'épouse. On va en parler. Pourquoi on n'a pas parlé d'épouse ? Parce qu'il y a le Aya qui vient après qui va parler des épouses. Et on n'a pas parlé de frères. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autre Aya qui va parler des frères. On n'a pas parlé d'épouse. On suit le Aya par étapes, step by step. OK ? Alors, vas-y ma soeur, tu peux lire ? Voici ce qu'on a besoin. Donc là, quand il y a des... C'est fort, hein ? Ouais, c'est un peu fort. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? Ouais. Alors, continuez. S'il n'y a que des filles et qu'elles soient au moins deux, il leur sera attribué les deux tiers de ce que laisse le défunt. Voilà. Il laisse que des filles. Regardez. Il laisse que des filles. Donc, qu'est-ce qu'elles vont prendre ? Deux tiers de tout l'héritage. Laissez le partage. Je vais vous donner un tableau après. Là, on est en train d'expliquer l'Aya. S'il n'y a qu'une seule fille, qu'est-ce qu'il se passe ? Combien elle prend ? Elle prend... Voilà. S'il n'y a qu'une fille, elle prend 50% de l'héritage. Qu'il y a deux tiers. Deux ou plus. Si elles sont six, elles prennent les deux tiers et se partagent. S'il n'y a qu'une fille, une seule, elle prend combien ? Un demi. Il y a 50% de l'héritage. On va voir où il va l'autre 50%. Vous suivez ? On est en train d'expliquer l'Aya, c'est tout. Vas-y. Si le défunt laisse un enfant, les rassemblent en père et mère, on prend chacun un sixième de l'héritage. Ça, c'est des éditions de tawhid, ça. Je suis en train de lire des éditions de tawhid. S'il y a des enfants, là. OK ? Il y a des enfants. Filles et garçons, on s'en fout. Et que le défunt laisse père et mère. Mais il y a des enfants. La condition, c'est qu'il y a des enfants. Le père, il prend un sixième. Et la mère, il prend combien ? Un sixième. Suivez. OK. Donc, vous voyez, la mère, vous allez voir que la mère, c'est important. Continue. S'il n'y a pas d'enfant. S'il n'y a pas d'enfant. S'il n'y a pas d'enfant. Il prend combien ? La mère, il aura droit à un tiers. Donc, il n'y a pas d'enfant. Regardez. Il n'y a pas d'enfant. Suivez. La mère, il aura droit à un tiers. Et le père, combien ? Combien ? Pourquoi un tiers ? Le père ? Il n'y a pas de testament, là. Allah, il nous définit. Et même, même. Regardez. Il y a un testament. Regardez. Le gars, il a laissé 100 000 euros. Il peut faire un testament sur combien ? Combien ? Combien ? 33 000. Donc, 33 000. Testaments. Combien il reste ? 66 000. Voilà. C'est les 66 000 qu'on est en train de partager. Ne vous mélangez pas les pensées. OK ? On est en train de partager les 66 000. On a dit, il n'y a pas d'enfant. Et il y a 66 000. Comment on fait ? Un tiers pour qui ? Non, non, non. Pour la mère. Le père n'est pas cité, là. Le reste, très bien. Ça dépend. Parce que peut-être qu'il y a... Non, mais attendez. Peut-être qu'il y a une épouse. C'est une épouse, elle va prendre sa part. Et après, le reste pour le père. Vous suivez ? Non, ça a l'air... Dans son regard, je vois qu'elle n'a pas rien. Si ? Ah oui, mais bien sûr. Bien sûr. Mais il faut discuter avec les notaires pour voir. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas de père. Il y a un cousin. Il y a une épouse. Il y a une épouse. Comment on partage ? Il y a un cousin. Il y a des frères. Il n'y a pas de père. Il y a un grand-père. J'ai paix. Comment on partage ? Il y a une petite fille. Allez. Comment on partage ? On est en train d'expliquer l'air. OK ? Donc, on va y aller doucement. Parce que sinon, ça va être... Hein ? On va y aller doucement. Il faut que les cas... Comment dire ? Les principaux corps rentrent dans votre tête. Et comme ça, on peut aborder des cas plus complexes après. Alors. Allah SWT dit que le défunt est mort. Enfin, le défunt est mort. C'est appelé au nas. La personne est décédée. Il a laissé père et mère. Et Allah SWT, qu'est-ce qu'il a dit ? S'il n'a pas d'enfant, la mère prend un tiers. Il n'a pas cité le père. On appelle ça le meskouti anu. Le nom dit en islam. Il ne l'a pas cité. Pourquoi ? Parce qu'il va prendre le reste. Mais avec qui ? S'il est seul, il va prendre les deux tiers. On est d'accord. Mais il peut y avoir une épouse. Le testament n'en parle plus. On n'en parle plus du testament. Parce que le testament, on le donne avant. Voilà. Le testament, on n'en parle plus. On en a parlé. S'il y a un testament, on l'a payé. On l'a fait. S'il y a une dette, on l'a payé. Il reste l'héritage maintenant. Vous avez compris ? Première chose qu'on paye, les dettes. Ensuite, le testament. Et ensuite, ce qui reste, on va partager l'héritage. On est en train juste d'expliquer l'aïa. On ne l'a pas encore. Vous suivez ? L'aïa. Continue. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Oui. S'il laisse des frères et des sœurs, sa mère aura le sixième. Alors là, il laisse des frères et des sœurs, mais il n'y a pas le père. Regardez. Il n'y a pas le père, mais il y a des frères, des collatéraux. Frères, frères, sœurs. La mère, elle change de un tiers à un sixième. Et pourquoi elle prend un sixième ? Les frères du défunt, c'est qui ? C'est les enfants du père, c'est les enfants de la mère aussi. Ils vont prendre en charge leur mère aussi. Ça veut dire que l'un sixième, la mère, elle le garde sur son compte. Elle ne le touche pas. Parce qu'il y a une obligation au Félix même que les frères entretiennent la maman. Obligation. Et la législation française est revenue vers ça depuis la canicule 2003. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la parlementaire. Il y a une obligation d'entretenir son père et sa mère, s'ils sont dans le besoin. Obligation. Ça n'existait pas avant. L'islam, c'est une obligation depuis 1400 ans. Ça veut dire que si tu n'entretiens pas ton père, le législateur, il vient, il te met un ATD sur ton compte, il enlève l'argent qui est nécessaire pour l'entretien de ta mère ou l'entretien de ton père. Ou l'entretien de ta sœur. On verra après. Il y a une distinction entre les frères ou les frères ? Si, il y a une distinction. Mais après. Je suis en train d'expliquer Aya. OK ? On va étape par étape. C'est assez dense. C'est bon ? Vous avez compris ? Aya, Manu ? Parce que quand on lit l'Aya, on ne la comprend pas. Le reste. Les frères, ils vont partager le reste avec... Comment on partage ? Avec une part pour les garçons, une part pour les gés, une demi-part pour les filles. Et là, ce qui est dans l'Aya, c'est le D-Femmes, donc ça peut être l'homme ou une femme. C'est un homme ou une femme, c'est le D-Femmes. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'est bon ? OK. C'est bon Aya ? Aya, Ok, très bien. La Hayek qui vient après, elle parle de quoi ? Regardez. La Hayek qui vient après, elle va parler des époux. Regardez. Voilà, vous voyez ? Donc c'est un époux, il décède. Si quelqu'un décède, c'est une femme. Elle a laissé un époux. Il prend combien ? Un demi. Si ? Si pas d'enfant. Zéro. Ok. Il prend, s'il y a des enfants, il prend combien ? Un quart. Là, il y a des garçons, des filles, des garçons. G, F, G, F. Il passe de un demi à un quart. Continue, Maya. Et l'épouse, elle prend combien ? Vos épouses, elles ont un quart. Donc ça, c'est l'épouse. Elle a deux parts. Elle a un quart. Ou un huitième. Il y a des enfants, on prend un huitième. Il n'y a pas d'enfants, on prend un quart. Voilà la part de l'épouse. Et vous arrivez, quand il y a des enfants, on prend un huitième. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les enfants, ils doivent entretenir leur mère. Il y a une justice, il y a une sagesse derrière. Oui, pas de problème, il entretient sa mère, il prend reste. Mais si c'est des enfants bas âge ? Eh bien, ça, c'est autre chose. Qui va gérer la fortune des enfants ? On va la donner à la mère. Regardez, Allah SWT dit, mettez-les à l'épreuve. Qui ? Les orphelins. Jusqu'à ce qu'ils atteignent la puberté. Si la puberté, ça ne veut pas dire qu'on va leur donner de l'argent. Attention. Ils atteignent la puberté. Mais après, il faut qu'ils soient, comment on dit, ils ont atteint sa mère. La maturité, barakallahu fiq. Il y a une maturité de gestion. Abu Hanifa, il dit, il faut les étudier, il faut les essayer au commerce. C'est ce qu'il dit Abu Hanifa. C'est-à-dire qu'il y a une maturité. Tu ne donnes pas de l'argent d'un enfant de 19 ans ou 20 ans. qui va délapider ça. Non. Donc, s'il n'y a qu'un seul enfant qui est en bas âge, l'épouse va prendre la gestion. Après, s'il y a un grand-père, tout ça, on verra. Le juge va décider. Vous suivez ? C'est bon ? Je vous rappelle, 14 siècles. Je vous rappelle. Alors, on est en France. On est en France. Garçon, fille, garçon. Épouse, père, mère. En Islam, comment on partage ? Un huitième, l'épouse. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enfants. D'accord. Très bien. Père et mère, il y a des enfants. Combien ? Un sixième. Très bien. Vous avez compris. Un sixième, un sixième. Et après ? Le reste. Pour les enfants. Et ça devient une équation. Un huitième. Plus un sixième. Plus un sixième. Plus R. Égale 1. Pour définir le R. Vous voyez qu'on a besoin de mathématiques, quand même, en Islam. Je raconte une histoire ? Je raconte une histoire. Un jour, à Marseille, il y a un président de l'association qui a voulu donner des cours de mathématiques et de soutien de français à des étudiants. Des élèves, je veux dire, ça, quand même dans un quartier. Il y a un gros bonhomme qui vient, il dit, « Si, 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 si. » Il m'appelle, on discute. Je dis, « Ecoute, si, 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 si. » Tu n'as même pas vu l'Uqa d'Allah. Parce que si tu as vu l'Uqa d'Allah, tu comprendrais que les musulmans ont développé les mathématiques parce qu'ils avaient besoin de ça. Quand on fait l'ilm moraliste, on a besoin de mathématiques. Alors, comment on fait ? Regardez comment on fait. Un sixième. Alors, dénominateur commun, il est Yohafas. Dénominateur commun ? Non, 24, ça suffit. 24, ça suffit. 24, hein. 3, 24, plus 4, 24, plus 4, 24, plus R, égale 1. Et donc, 4 et 4, 8, c'est 3. Ça fait 11, 24, plus R, égale 1. R égale 13 sur 24, qui vont être partagés entre les autres. OK ? D'accord. Ça, c'est l'islam. On est en France. Allez, attends, attends, attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais on aura tout ça tout à l'heure, parce que je suis juste en train d'expliquer... Allez, hein. C'est bon ? OK. Alors, maintenant, on est en France. On est en France. Autrement dit, si vous êtes mariés, régime commun, vous n'avez pas fait de testament, vous avez subi la loi française. Comment on fait ? Un quart pour l'épouse. Comment ? Un quart pour l'épouse. Un quart pour l'épouse. Très bien. Et ? Trois quarts pour l'épouse. Très bien. Un quart pour l'épouse. Trois quarts pour ? Le père ? Non, c'est le enfant. Oui, le père. Zéro. Zéro. Islamiquement parlant, c'est injuste vis-à-vis de la maman, c'est injuste vis-à-vis du peuple. Et je vous ai dit hier, c'est un vendredi, une autre me dit, j'avais des gens qui pleuraient devant moi. Pourquoi ? Parce qu'elle avait perdu un fils. Et l'épouse à tout prix. Et attendez, il y a des choses qu'on n'a pas vues encore. On va le voir. Si j'ai épousé une chrétienne, en islam, ni elle est libre de moi, ni je l'ai libre d'elle. Et dans le Jean-Pierre ottoman, quand un chrétien se mariait avec une juive, il ne s'éritait pas entre eux. Donc, on a expliqué cette aéa. Vas-y. Qu'est-ce que l'héritage ? L'héritage, c'est ce que laisse un défunt à ses héritiers, de ce qu'il possédait durant sa vie. Argent, immobilier, valeurs mobilières et d'autres droits financiers, comme les dettes. OK ? Quand un défunt... Enfin, j'utilise un pléonasse, m'excusez-moi. Quand une personne décède, elle va laisser une voiture. Elle a une valeur ou pas ? Oui. Elle va laisser une maison. Elle a une valeur ou pas ? Oui. Elle va laisser de l'argent sur le compte. Ça a une valeur. Le MacBook, il a une valeur ou pas ? Ben oui. Ben oui, il a une valeur. Donc on va estimer tout ce qu'il a laissé comme valeur. Et on va partager entre ses héritiers. C'est pour ça que c'est très important. Alors, on détermine l'importance de l'héritage en islam par la place essentielle qu'il occupe dans la gestion de la finance dans le droit musulman. Ceci s'est avéré à travers notamment quatre points. Allez. Premièrement, l'exclusivité que c'est astreint Allah SWT à lui-même pour distribuer l'héritage. Donc pour comprendre l'importance de l'héritage, premièrement, on a dit que c'est Allah SWT qui s'est astreint lui-même de partager l'héritage. Il n'y a pas de j'tihad, si vous voulez. Vous voyez, des fois on dit il n'y a pas de j'tihad, tout ça. Puis l'héritage, Allah SWT l'a dit, non, le père c'est ça, la mère c'est ça, les enfants c'est ça, il n'y a pas de j'tihad. Bon, il restera des cas, on verra les j'tihad. Oui, voilà, des cas exceptionnels. Mais les cas généraux, il n'y a pas de j'tihad. Les choses sont claires. Alors, j'ai oublié quelque chose. Tout à l'heure, on a parlé de l'aïe à ou Allah SWT dit Les circonstances de révélation de cette aïe. S'ad ibn Rabi, qui était un compagnon, est décédé dans une bataille de Uhud. Son frère a tout pris. Tout pris. Il a pris l'argent, tout ça. La femme de celui qui est décédé est venue voir le prophète. Le frère Rasulallah. S'ad ibn Rabi est décédé dans la bataille de Uhud avec vous. Il a laissé deux filles et moi. Et tu sais bien que les filles, si elles n'ont pas d'argent, se marieront jamais. Le prophète, il lui dit ne t'inquiète pas, Allah SWT va donner son ordonnancement là-dessus. Même pas une semaine, deux jours après, Allah SWT descend cette aïe. Et on sait qu'on l'a oufait à oula et qu'on l'a oufait à oula combien ? Très bien, voilà. Il faut que ça rentre. Il y a deux filles. Il a laissé deux filles. Donc, elle va prendre les deux tiers. La mère, un huitième. Il lui dit je prends le reste. Il est passé de 100% d'héritage à combien ? Je crois qu'il lui reste deux vingt-quatrièmes. Je crois, si vous faites le calcul, regardez bien. Il ne lui reste pas grand-chose. Deux tiers sur 24. Trois fois huit. Donc deux, ça fait 16 sur 24. Et la mère, trois, dix-neuf. Donc il lui reste, non. Il lui reste cinq. Il lui reste cinq sur 24. Cinq vingt-quatrièmes de 100%. Alors qu'avant, il avait pris 100%. Vous voyez, Allah SWT fait justice. Et vous voyez bien que les filles ici ont pris plus que leur oncle. Donc la femme, elle ne prend pas la moitié que l'homme. Vous avez compris ? Là, c'est des filles. C'est des femmes. Elles ont pris la moitié ? Elles ont pris moins que leur oncle ? Non. Elles ont pris plus que leur oncle. Si nous étions dans la listation juive, l'oncle, il aurait tout pris. Aujourd'hui encore. OK ? C'est souvent que ça ne s'applique pas ces règles. Non, je suis désolé. Non, non, non. Ça s'applique ces règles. Bon, je ne vais pas parler de mon travail personnel, mais moi, je sais qu'en Angéry, au Maroc, on les applique. Voilà, le Faridah, dès le début, il y a ce qu'on appelle le Faridah. Même ici, le notaire, il a besoin de quoi ? Ici, il a besoin de définir qui va hériter. Au bled, c'est pareil. Le notaire, il va te dire, ramène-moi les vrais de famille. Est-ce que ton père, il avait une deuxième épouse ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Non, mais en France, je vais te dire comment on va l'appliquer. Il faut qu'on l'applique. Non, ce n'est pas compliqué. Le législateur français vous a permis de prendre la législation de votre pays d'origine. Mais vous ne le savez pas. Eh bien, mais justement, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. La législation française a changé en août 2016. La loi a changé en août 2016. Donc, tu peux choisir un régime matrimonial. Tu veux choisir ton régime matrimonial. Tu fais un contrat de mariage. Et dans l'héritage, tu te dis, moi, je suis la loi marocaine ou je suis la loi al-Jarienne. Et là, tu es tranquille. Il faut aller chez le notaire. Eh bien, oui, il faut aller chez le notaire. Il faut le faire. Mais après, si on ne l'applique pas, il faut répondre devant Allah. Comme on dit Allahummaqadbalaqt, le prophète, il n'a qu'à transmettre le message. Les gens d'avant, les gens d'avant. Comme on dit Moussa. Et par ignorance, les gens qui mangeaient la viande par l'aide. Et par ignorance, les gens qui, pendant des années, ne faisaient pas la prière. Et par ignorance, tu vois, par ignorance, il y a beaucoup de choses. Mais c'est pour ça que, c'est pour ça que le colonialisme nous a interdit d'apprendre. Parce que plus tu apprends, plus tu t'élèves. Plus tu sais. Est-ce que tu as un pays d'origine ou bien un autre pays que tu peux choisir ? Alors, non, tu ne peux pas choisir un autre pays. Il faut que soit ton pays est d'origine, soit un pays où tu as une seconde résidence, par exemple. C'est-à-dire, si tu es d'origine algérienne et que tu as une résidence en Égypte, tu peux choisir l'Égypte. OK ? Comme tu peux choisir. Mais le législateur, il prend en considération que les gens sont mutants aujourd'hui. Ils bougent. Vous voyez ? Mais il ne suffit pas, comme vous a dit le notaire, il ne suffit pas de faire la fête aux marques et penser que vous êtes régi par la loi marocaine. Vous vivez en France ou vous êtes mariés en France ou vous êtes touchés par la loi française. Et la loi française, je vous ai montré, elle exclut les parents, elle exclut les ascendants. Si vous voulez, chacun y fait comme il veut. Mais vous voyez, on est en train de lire le problème. C'est un yaf le problème. Il n'y a pas qu'à la foudan ou la kadashir d'noubaz. Non, non, c'est Allah, qui a dit. Mais personne ne vous en parle. Par contre, si tu bouges ton doigt au salat, oh, là c'est... Ça fait une bida, hein ? C'est vrai ou pas ? Et tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai expliqué par rapport à manger le maït, à manger la bête morte ? Vous avez vu, la bête morte, c'est grave. Non, là, il ne dit pas, il te déclare la guerre. Allah, il dit, il y a un jour où les gens vont manger le riba. C'est lui qui ne mangera pas, il va être touché par sa poussière. Nous y sommes aujourd'hui. Quand tu as ta carte bleue, tu as découvert... Non, non. Je sais que ça va sortir ma carte bleue. Si tu as une carte bleue et que tu as découvert, tu payes ta carte bleue, tu vas payer des adieux. Tu n'en as pas. Qui ne le fait pas ? Surtout les jeunes, hein ? Moi, je suis... Enfin, il y a beaucoup de jeunes. Al-Mustin. Ils appellent ça le droit de découvert, hein ? Oui, oui. Le droit de découvert, on appelle ça des intérêts. Ce n'est pas des intérêts. Riba. OK ? En arabe, on dit faïda. Riba. On dit tant les choses. Comme on dit le vin, on se rougera à l'arrière. Des spiritueux. Râme. Dans l'alcool. OK ? On avance. Oui ? Quand on est né en France, est-ce qu'on peut se dire que l'Algérie, par exemple, c'est notre pays d'origine ? Oui. Tu peux. Quand on est né en France, oui. Oui, tu peux choisir l'origine matrimoniale de ton pays d'origine. Alors, il faut que tu ailles chez le notaire, que tu fasses un contrat de mariage. Choisis ton régime matrimoniale. Séparation de biens. Parce qu'en islam, il y a une séparation de biens. Même qu'après plusieurs années en mariage, tu peux... Tu peux. Quand tu fais un contrat chez le notaire, tu as deux ans pour le refaire. Si tu fais un contrat aujourd'hui, tu ne peux plus le changer. Mais au bout de deux ans, tu peux changer. OK ? Ça coûte 300, 400 rouges chez le notaire. Mais on n'y pense pas. On pense à la salle, au traiteur, à la visite. On pense à tout ça. Mais on ne pense pas à notre... Parce que la vie, c'est après. Ce n'est pas juste le jour du mariage. Et de la communauté ? Tout à fait. Tout à fait. Il faut faire un testament après. Tout à fait. Pour la succession, il faut faire un testament. On peut faire l'origine de séparation de biens ? Oui. Dans le contrat de mariage. Tu le dis au docteur. Et il faut le faire avant. Comme ça, le jour du mariage à la mairie, parce que le mariage à la mairie, c'est important aussi. Le jour du mariage à la mairie, vous avez un contrat de mariage ? Oui. Il est là. OK ? C'est très important parce que le contrat de mariage, si vous faites un contrat de mariage et une séparation de biens, si je fais faillite, on ne va pas prendre les biens de ma femme. Si j'ai une entreprise, je fais faillite, ma femme ne peut pas payer à ma place. On ne peut pas saisir ses biens. Si je n'ai pas de contrat de mariage, on peut le faire. C'est important. Vous voyez, c'est une injustice. Faut l'islam, ce qui est à l'homme est à l'homme, ce qui est à la femme est à la femme, parce que justement, on veut protéger les biens de la femme. Parce qu'avant, quand un homme se mariait avec une femme et qu'elle venait avec un héritage de chez son père, l'homme, il le prenait. Et les seins, ils protègent ça. Après, si je veux donner à ma femme toute ma fortune, ça libre à moi. OK ? Oui. Pardon. Faut faire un contrat de mariage. Séparation de biens. Avec. De ton pays d'origine. Mais ça, c'est pas moi qui te le dis, c'est la législation française qui te le dis. Il suffit d'aller sur Ligifrance, et tu vas le voir, ou d'aller dans une mairie. Si vous allez dans une mairie, dans une mairie, vous dites que je mariais ma fille ou je mariais ou je mariais ma fille ou mon fils, OK ? Ils vont vous donner un dossier. Et dans le dossier, vous vous expliquez ça. Normalement, la mairie est obligée de vous donner un dossier dans lequel on vous explique ça. Oui ? Tu peux dire que l'origine du fait de l'origine, peut-être qu'il faut être national, il faut avoir la nationalité du pays. C'est un des époux, oui, à la nationalité du pays. C'est un des époux. Parce que c'est un des deux à la nationalité, même si on est... Tout à fait. Il faut un des deux et... Alors, il faut qu'un des époux ait la nationalité étrangère ou un des époux ait une résidence à l'étranger. Voilà. Comment ça ? Oui, oui. Tu peux. À la résidence française, non. Après... La sœur, elle met quelque chose en exergue. Il y a des conventions entre les pays. Et vous ne le savez pas. À la raison, c'est qu'elle dit. C'est-à-dire qu'il y a des conventions entre la France et l'Algérie, et des conventions. Et elle pouvait faire valoir ces conventions. OK ? À la raison, c'est qu'elle dit. Parce qu'elle dit, non, tu as un bien en Algérie, tu dis, ce bien, moi, je veux qu'il soit régi par l'administration algérienne. Et il n'y a pas de mal. OK ? Mais les biens en France, il n'y a pas de biens en France. Mais on peut quand même faire un contre-marie d'autres outils. Voilà. Il y a d'autres outils pour le biens en France. Tu peux... Écoute-moi. Bon. Pour résumer, parce qu'on ne va pas faire une séance chez le notaire. Pour résumer, tu peux appliquer le droit musulman même en étant en France. Bon. Tu vas chez le notaire, tu lui dis... Moi, je vais vous montrer des étudiants qui prenaient des cours chez nous et qui sont mariés. Ils ont fait un contrat de mariage en choisissant le régime européen dans leur succession. Et le notaire l'a bien notifié sur leur contrat de mariage. Je l'ai sur mon mail. Je peux vous l'éditer et vous le montrer. Oui ? Ça dépend. On appelle ça les droits de succession ou les droits de mutation de ton vivant. Les droits de succession... Oui, oui. Deux secondes. Non. Les droits de succession... Si le droit français s'applique, tu vas payer les droits de succession. Mais les droits de succession, c'est au-delà de 100 000 euros. Pour les enfants. Oui. Pour les enfants. Voilà. Au-delà de 100 000 euros, tu vas payer les droits de succession. S'il y a moins de 100 000 euros, tu ne payes pas les droits de succession. On est en train de sortir du cours. Mais tu partageras l'héritage à ce nom. Oui, non, mais tu as raison. Mais bon, il y a des subtilités de droit que je ne maîtrise pas. Je ne veux pas vous dire des choses. Excusez-moi, je ne suis pas en terre. OK ? Oui, tout à fait. Absolument. Voilà. Compris, là, on dit par Marc Laufik. Donc, ça sera comme une dette, comme dit la soeur. Oui ? Mais je crois qu'on me lance là trois points différents entre le contrat de mariage, la rente calcification et la fiscalité. C'est quand même trois points différents. Marc Laufik. Trois points différents. À mon avis, il faut partir d'abord sur le contrat de mariage. Aujourd'hui, on ne choisit pas le contrat de mariage musulman. On nous permet... Donc, si on ne fait pas le contrat de mariage, c'est la communauté des biens. C'est moitié, moitié. Et puis, on vous expliquera un peu tout à l'heure, peut-être dans l'après-midi. Et puis après, vous avez la possibilité aussi de choisir le contrat de séparation de biens. C'est ce qu'on précommise pour éventuellement, après, mieux gérer le dossier de succession. Tout à fait. Donc là, c'est un contrat de mariage pour mieux partir sur le contrat de séparation de biens. De biens. Il y a la succession. Tout à fait. Donc là, je... Comme Mourad vient de vous l'expliquer, depuis août 2016, il y a eu possibilité dans son testament de choisir la loi qui nous régit par rapport à notre... Attends, faites-le en présente-toi, c'est-à-dire. Ah oui. Elle est notaire. Elle ne veut pas vous le dire. Voilà. Donc du coup, la succession, on en parlera peut-être dans un second temps. La fiscalité, c'est encore une autre fois. Oui. Alors je suis d'accord avec vous. La fiscalité, en fait, on a une droite instantanée. En France, oui. C'est sûr qu'il n'y a pas de convention. En ce moment, c'est assez compliqué de être tout en place entre le Maroc et la Génie. Et la France ? Oui. OK. Et justement, à mon avis, ça va évoluer. Oui, mais... Ça va commencer peut-être par le début. Oui, tout à fait. Non, mais... Parce qu'on se mélange beaucoup de choses. Elle a raison. Il faut commencer par le contrat de mariage et par le régime de séparation de biens. On commence déjà par ça. OK ? Après, on verra. Parce que vous me posez des questions... Excuse-moi, tu me poses des questions comme si tu as des biens en Algérie, mashallah, tu as des biens en France, mashallah... Enfin, elle... Elle est... Elle... Elle devance des choses. Hein ? Ah, mashallah, mashallah... Ah, la donation... Fatma, explique-lui. La donation, tu payes des droits de mutation, attention. En cas de donation ? Ouais. En cas de donation, tu payes des droits de mutation. Les droits de mutation peuvent aller jusqu'à 66%, c'est ça ? 60%. Ça dépend si on donne à un étranger. Voilà. Il y a des abattements, mais à mon avis, pareil. Voilà. Les droits de succession, les droits de mutation sont énormes en France. C'est très, très lourd à la fiscalité. OK ? En fait, si on donne, on fait une donation. Oui, si on donne, ça s'appelle une donation, c'est pas l'héritage. Mais on devance le cours. Attendez, attendez. Posez des questions après. Normalement, c'est l'après-midi qu'on pose des questions. Parce que là, on est à la moitié du cours. Et on est déjà partis sur des biens en Algérie, des biens en MashaAllah. OK ? Allez. L'abrogation de l'usage... Misérisée, parce que moi, j'allais pas dire. Les déshérités des femmes. OK ? Ça, c'est aboli par l'islam. L'usage en vigueur qui était dans la société anti-islamique, c'était « Les femmes méritent pas ». Ça existe toujours dans le Maghreb. Ça existe toujours dans le Maghreb chez les berbères. Chez les berbères, la femme méritent pas. Et je peux vous citer des cas très précis. Où j'étais avec des gens berbères qui disaient à sa fille « Attention, tu prends le bien de ton frère ». Comme ça. Moi, je l'ai vu au Maroc. Je l'ai vu en Algérie. Donc, chez les berbères, ça existe toujours. « Je connais même une famille où le père décédé, il a laissé une fille et un garçon. » OK ? Mais qui sont d'un certain âge. Ils ont dépassé la cinquantaine. La maman, enfin la fille, qui avait des enfants aussi, est allée à la mairie en Algérie. Elle s'est désistée pour son frère. Sinon, c'était mal vu dans la société. Quand je lui dis « Pourquoi on fait ça ? » il s'est très mal vu chez nous que la femme mérite. Mais c'est contraire aux lois de l'islam. Ah oui, mais... L'islam, quand il y a des lois injustes, il les a abolis. Là, la société anti-islamique a déshérité les femmes. Ça existe encore aujourd'hui. On n'a pas le droit. Et la contrainte, il y a ce qu'on appelle la théorie de la contrainte en islam aussi. La contrainte, le divorce sous contrainte, nul. L'héritage pareil. On ne peut pas contraindre quelqu'un à se désister. Non. Et d'ailleurs, en islam, comme a dit le frère, on va faire un farida. On va définir. En France aussi, quand vous allez chez le notaire, il va vous demander le livret de famille, tout ça, pour définir qui va hériter. Et quand on va définir les héritiers, on va fixer la part de chacun. Voilà. En islam, c'est ça. On te fixe ta part. Tu la connais. Après, tu prends, tu ne prends pas, c'est ton problème. C'est après la fixation de la part, on te désigne ta part, tu vois, tu sais combien de femmes. Après, tu dis moi, je ne prends pas, je laisse tout à mes frères ou je laisse tout à mes... Mais ta part, tu la signes, tu la prends, on te la fixe. OK ? On ne peut pas sortir quelqu'un d'héritage comme ça. Allez, ensuite, en cas... Voilà, c'est ce que je viens de dire. OK ? C'est un caractère obligatoire. Ce n'est pas si je veux. Oui ? Très bien. OK. Continue. L'héritage, les dessins. Allah dit, de vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire d'Allah, car Allah est certes omniscient et sage. Il faut méditer cette aïe, hein. Allah est omniscient, il connaît nos relations, et sage. Continue. Le législateur, dans sa sagesse, a voulu réaliser le grand dessin de droit musulman à travers le principe comme attirer le bien et repousser le mal. Car avoir le législateur n'impose à ses créateurs que ce qui est bien pour eux. OK ? Sachez toujours, toujours, même si on ne connaît pas la sagesse derrière, quand Allah se prend à la yusette, il dit quelque chose, c'est que ce n'est pas bien pour nous. Quand Allah se prend à la yusette, il nous oblige de faire quelque chose, c'est qu'il y a une sagesse de bonté, de bon pour nous et pour la société, toujours. Même si nous, on ne connaît pas la sagesse. On découvre la sagesse avec le temps. Vous voyez, le pas, on ne savait pas, mais on sait aujourd'hui, la bête morte, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux avoir quelque chose. Micro ? Est-ce que tu veux de l'eau ? Non, non, pas avec la fête. Ouais. On découvre la sagesse avec le temps, mais quand Allah se prend à la nous impose quelque chose, c'est parce qu'il y a un bien pour nous, toujours. Sachez-le. Continue. Tu peux lire, s'il te plaît ? À soi, une acceptation et une soumission totale. Quand je me dis que je suis musulman, Allah m'a obligé de faire la prière, mais il m'a obligé aussi d'appliquer ces règles-là. Vous voyez ? C'est pas seulement... L'islam, c'est tout. C'est pas, je prends une partie, je laisse une partie. Oui ? Très bien. Très bien. La descendance, oui. Très bien. T'as qu'à la faute, la prise en charge mutuelle. T'as qu'à la faute, c'est très important. D'ailleurs, quand on parle des assurances, quand on parle des assurances en islam, on vous dit que l'assurance comme elle est faite aujourd'hui en islam, en France, en islam, elle serait interdite. parce qu'il y a un déséquilibre entre les contractants. En islam, il y a ce qu'on appelle une assurance mutualiste. C'est-à-dire une assurance, je paye, et cet argent va dans une entité qui, elle, prend en charge la société, s'il vous plaît. Et t'as clair, pour l'islam, ce dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi le frère, il prend la moitié, il prend en plus le double de sa sœur ? Parce que si la sœur, regardez, est-ce que j'ai le droit de donner la zaquette à ma sœur ? Non ? Comment ? Et ma sœur ? On peut donner à la sœur. Et si elle n'est pas mariée ? Je peux lui donner ou pas ? Elle fait partie des personnes qui sont prises en charge. Voilà. Si elle n'est pas mariée, je dois la prendre en charge. Vous savez, ma mère, je ne peux pas lui donner la zaquette à ma mère. Comme je ne peux pas donner la zaquette à ma mère, pourquoi ? Parce que je dois la prendre en charge, ma mère. Ma sœur, c'est pareil. Je ne peux pas lui donner la zaquette. Imaginez, j'ai 10 000 euros de côté. Si j'ai 10 000 euros de côté, alhamdoulilah, ça veut dire que je suis bien et que j'ai réussi à mettre 10 000 euros de côté. Ma zaquette, c'est combien ? 250 euros. Je vais donner 250 euros par an à ma sœur. Ce n'est pas ce qu'on me demande d'en moi. On doit la prendre en charge. Ma mère, c'est pareil. Ça coûtera plus cher, ça. C'est sûr. C'est sûr, ça coûtera plus cher. L'habiller, la logée, ce n'est pas 250 euros. Ça veut dire que, par contre, on ne peut pas la donner à son frère. Son frère, tu peux lui donner. Tu n'as pas l'obligation de le prendre en charge, ton frère. Ta sœur, oui. Ton frère, tu peux lui donner la zaquette. Il n'y a pas de problème. OK ? Vous voyez, ta qu'elle faille en islam, c'est important. Si vous comprenez la notion de ta qu'elle faille, si vous comprenez la notion que l'argent ne vous appartient pas, vous comprenez mieux l'héritage. C'est un tout. C'est tout un système. Ce n'est pas, tu prends ça et tu te dis, voilà, c'est... Vous voyez, est-ce qu'il y a la perpétuité en France ? Dans le système, comment dire, dans le code pénal. Il y a la perpétuité ou pas ? Il y a la perpétuité. OK. Vous prenez la perpétuité et vous dites, ça, c'est le code pénal français. Il n'y a rien qui vous choque. Il y en a qui me disent que la charia, c'est la lapidation et le châtiment, je ne sais pas. C'est ça. En fait, c'est la même chose. Vous prenez la perpétuité. Quelqu'un qui a fait quelque chose, on va lui dire, lui, il va prendre la perpétuité. Bon, ils ont abandonné la peine de mort. On va dire, la peine de mort, c'est le code pénal américain. C'est vrai, ça ? Ben, non, ce n'est pas vrai. Vous voyez ? C'est pareil. Et puis, si vous voulez, un jour où on fait un corps sur la lapidation, vous allez voir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il raconte. Alors, attaque et à foule. Continue. L'héritage, les piliers. Alors, qu'est-ce qu'un pilier ? C'est quoi un pilier dans... Stop, stop, stop. C'est quoi un pilier ? Plus qu'une obligation. Oui, si on ne le fait pas, l'action est venue. Si tu fais la prière sans la fatiha, ta prière, elle n'est pas valide. OK ? Ça, c'est un pilier. OK ? Et Allah, il dit, l'islam, c'est cinq piliers. Et si je dis, l'islam, c'est cinq piliers, pardon, les cinq piliers sont en bas. L'islam, il est où ? L'islam, il est où ? Il est en haut. OK. Donc, ce n'est pas la prière et la sacrée. Ça, ce sont les piliers sur lesquels je construis mon islam. Mon islam, c'est tout le reste. L'héritage en fait partie. OK ? Alors, ils sont au nombre de trois. Celui qui lègue, soit la personne défunte. L'héritage en lui-même, tel est cas, le lègue ou le lègue, comme ils disent à Marseille, ou l'héritier. Et l'héritier, pardon. Il y a trois piliers. Il faut qu'il y ait un héritage. Il faut que la membre du défunt, la membre du défunt, ensuite, le lègue lui-même, le lègue lui-même, c'est-à-dire tout ce qu'il a laissé. S'il n'a rien laissé, il n'y a pas d'héritage. Et puis, il faut qu'il y ait des héritiers. OK ? Si quelqu'un meurt, il n'a pas d'héritier. Zéro. Personne. Madame. Où va l'héritage ? Trésor public, oui, l'État. Anna wa risoum la wa risana. Ce que dit le prophète Sahasana. Il dit, je suis l'héritier de celui qui n'a pas d'héritage. OK ? Trésor public. Et quand il dit Anna, le prophète, il dit Anna, c'est-à-dire l'État. Vas-y. Téléka est... Fais-y, s'il te plaît. Téléka est tout ce que l'on se défend argent immobilière, valeur immobilière, ou autre chose. Immobilière. Droits de préemption. Vous voyez ? Droits de préemption. C'est aussi un nez. C'est aussi quelque chose que laisse l'héritier. Je parle en bras musulman. Continue. Les conditions. Qu'est-ce qu'une condition ? Quelles sont les conditions de la prière ? Le lieu, la purification, la priblah, très bien, l'islam, la raison. Tout ça, c'est des conditions de la prière. OK ? Quelles sont les conditions pour acquérir l'héritage ? Vas-y. Le déceint certain de celui qui lègue. S'il est dans le coma, on ne fait pas d'héritage. OK ? Il y a quelqu'un qui a disparu. Eh bien, justement, on attend. On attend combien de temps ? Combien de temps, il faut... On attend. Mais on attend, on appelle ça. Quatre mois, un an, deux ans, trois ans. Il y en a qui disent 70 ans. Ah, non, mais c'est pas sa visérité. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle peut se marier ou pas ? Elle peut se remarier ou pas ? Il y en a qui disent 4 mois, ouais. Mais il y en a qui disent 70 ans. Ça peut aller de 4 mois jusqu'à... OK ? Alors, l'existence... Allez-y, dis-y. L'existence de l'héritier avant la mort de celui qui lègue, qu'il soit vivant sur terre ou qu'il soit vôtre fœtus... De sa mère. Dans le ventre. Voilà. Qu'il soit fœtus dans le ventre de sa mère. L'existence réelle de l'héritier. Ça veut dire que l'héritier ne soit... Il ne faut pas que l'héritier soit mort avant le défunt. Sinon, il n'hérite pas de lui. Je vous donne un exemple. Et là, on va le voir tout à l'heure. Le doute. Il y a un accident. Le père et son fils. Le père et son fils. Ils ont fait un accident. Le fils est mort sur le coup. Le père est resté vivant. Il est dans le coma. Et le père est mort 2 jours ou 3 jours après. Le fils, il hérite ou pas ? Ben non, il est mort avant. Il n'hérite pas de son fils. Vous voyez ? Mais on va expliquer d'autres cas après. Vas-y. Le retardement certain de l'avis de l'héritier sur la mort du légateur. C'est ce que je viens de dire. Si le père est mort et que l'enfant est resté dans le coma, donc l'enfant, il hérite ou pas ? Donc il hérite. Même s'il est mort 2 jours après. Ça change tout. Ça change tout par rapport aux autres. Vas-y, liste. L'exclusion des empêchements de l'héritage. C'est quoi les empêchements ? Pourquoi tu fais tailleur nom ? Parce qu'on n'a pas d'eau. Donc l'absence de l'eau est un empêchement. Très bien. L'absence de l'eau est un empêchement. C'est quoi les empêchements d'héritage ? On va le voir. Quoi ? Tout à fait. Mais on va le voir. Il y a plusieurs empêchements. Ok. Très bien. Continue. Ça, ce sont les conditions. Les empêchements. On va le voir. Allez. Qu'est-ce qu'un empêchement ? On vient de le dire. L'empêchement, c'est ce qui ne permet pas de faire l'acte normalement. Vas-y. Il se peut que les causes légales et toutes les conditions soient réunies, mais un empêchement va induire l'interdiction de l'héritage. Vas-y. Chez les juristes consultes, les empêchements sont au nombre de sept. La mécréance, l'homicide, l'adultère, l'acquisition, le morné, le doute et l'esclavage. Ok. L'esclavage, on va le voir. Mais la mécréance, ça ne veut dire quoi ? Vas-y, on va détailler. La mécréance, l'héritage est interdit entre un musulman et un mécréant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans Al-Bukhari, le musulman n'hérite pas du mécréant que du mécréant que du musulman. Si je suis musulman, mon fils est chrétien, il n'hérite pas de moi. On peut le marron sur le testament, oui. Mais il ne devient pas un héritier légal, réservataire. Mais je peux faire un testament. C'est très bien qu'on me remarque, parce qu'on va le voir tout à l'heure. Mon père, il hérite de moi en islam ou pas ? Il hérite de moi. OK. Mais j'étais chrétien, je suis devenu musulman. Et mon père, il n'hérite pas de moi maintenant. Ou bien je n'hérite pas de mon père. Mais je n'hérite pas de mon père d'une manière légataire, mais je peux hériter de mon père d'une manière testamentaire. OK ? Comme a dit la sœur. Très bien. Vas-y. L'homicide. Si un héritier commet un homicide sur son légateur ou sur celui qui pourra le priver d'accéder à son héritage, le hajib, alors le droit musulman l'interdit son héritage. Imaginez, regardez, quelqu'un qui a tué son père, il n'hérite pas. OK ? Quelqu'un qui a tué son père, il n'hérite pas. Mais quelqu'un qui a... Regardez, vous avez un défunt. Vous avez un défunt qui a laissé une épouse, un garçon, un garçon ici, et il a un frère. Combien il prend le frère, ici, dans ce cas ? Comment on partage l'héritage ici ? L'épouse à la deux parts. Un quart ou un huitième. Là, il y a des enfants, il y a un enfant. Donc, elle prend combien ? Un huitième. Et le garçon ? Le reste. R. Et l'oncle ? Le frère ? Combien ? Zéro. Il prend rien parce qu'il y a un garçon. On va voir le hujbe après. Celui qui empêche les autres d'ériter. Si lui, il tue l'enfant, parce que s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ça, le R, il revient là. Vous suivez ? S'il n'y a pas l'enfant, l'épouse, comme il n'y a pas d'enfant, elle passe de un huitième à un quart. Et les trois quarts, c'est le frère qui va le prendre. Vous suivez ? OK. S'il y a un enfant, lui, il ne prend rien. Et si lui, il tue l'autre garçon, il prendra quoi ? Zéro. OK ? En l'instant, il y a une règle. Celui qui précipite l'acquisition d'une chose, celui qui précipite l'acquisition d'une chose, on va le châtier par sa privation. OK ? C'est un héritier commis un homicile. Vas-y. Bon, pareil, si quelqu'un a tué son père, il a commis un homicile ou sa mère, il n'hérite pas d'être. Vas-y. Le prophète a dit, l'assassin n'hérite pas. Et le nabishayba, règle juridique, celui qui précipite l'acquisition d'une chose, avant son délai imparti, sera sanctionné par sa privation. OK ? Celui qui veut prendre l'héritage avant que son père décède, il sera sanctionné par sa privation. Vas-y. L'adultère. L'enfant adultérin n'hérite pas, ce qui n'est pas le cas en France. OK ? L'enfant adultérin, en France, il prend... L'enfant adultérin n'hérite pas de son père biologique, ni celui-ci de son fils. Le père biologique n'hérite pas de son fils, qu'il est né d'une manière adultérine. Et on vous dit, la règle juridique, les... les actes illicites ne produisent pas l'effet qu'ils ont normalement. Je vous donne un exemple. Bon, allez, je vais voler le portable de la sœur. Je vais te le vendre. J'ai le droit ? Elle a le droit de propriété, même si elle me paye. La sœur, elle porte plainte. La police, elle vient. Elle dit, moi, je l'ai acheté. Oui, mais il est volé. Donc la vente est nulle. Même si elle, elle l'a acheté, elle ne savait pas, si la police le retrouve, elle lui enlève. Elle n'a pas la propriété. Pourquoi ? Parce qu'il a été acquis d'une manière illicite. Vous voyez ? Pareil. L'enfant adulte à main a été conçu d'une manière illicite. Donc les effets qui sont sur l'acte, les effets d'héritage, ils n'y sont pas. L'enfant adulte à main, ils n'y sont pas. C'est très important. Et le testament, ça marche sur un enfant ? Ça peut marcher. Oui. Mais c'est très important, ça. Parce que... Moi, je célèbre des mariages. Des fois, il y a déjà un enfant en route. Un enfant qui est déjà nu. Les gens ne mesurent pas parce que nous sommes dans une société qui n'a plus de règles. Surtout sur ces choses-là. Tu prends le nom de ta mère. Tu prends... Non. Tu ne prends pas le nom de ta mère. Tu prends le nom de ta mère, c'était un enfant adultérain. Et l'enfant adultérain, il vit de sa mère. Il ne vit pas de son père. Ok ? Karine. C'est quoi la sagesse derrière ça ? Parce que l'enfant, lui, il n'a rien demandé. Oui, d'accord. La sagesse, c'est pour empêcher qu'il y ait de la lutte. La sagesse, elle est là. Tant, ton fils, ton fils, c'est... Quand tu cumules de l'argent, ce n'est pas pour ton père, quand tu travailles, tu cumules de l'argent, c'est pour ta projériture, pour ta descendance. Mais quand on te dit que si tu l'as conçu pour mariage, tu ne vas pas hériter de toi. Et un testament ? Oui, un testament, oui. Donc ça, c'est autre chose. Ok ? Et je vais vous dire que c'est important. Ces choses-là, on doit le savoir, nous, parce que nous vivons dans une société qui est complètement ouverte. Et que nous, en tant que musulmans, on a adopté les comportements de la société dans laquelle nous vivons. vous voyez ? C'est grave. Il faut qu'on se rappelle ça. Vous voyez ? Pardon ? Oui ? C'est le même cas, en fait, pour une personne qui a eu un enfant issu d'un viol, par exemple. Par exemple... Je ne peux pas te répondre, mais là, les circonstances ne sont pas les mêmes. Ok ? Le viol, est-ce que le père, il le reconnaît ? C'est le père violer ? Ouais, voilà. Le cas n'est pas le même. On parle dans un cas général. Oui, tout à fait, il héritera de sa mère. L'enfant, il héritera de sa mère. Il n'héritera pas de son père, parce que ce n'est pas son père légal. C'était plutôt ça, en fait, la question. Est-ce qu'il héritera ? Non, de sa mère, oui, pas de problème. De sa mère, il hérite. Il n'héritera pas non plus ni de ses ascendants, ni de ses descendants du fait de l'absence des causes d'héritage entre eux. Vous savez que je peux hériter de mon grand-père. Je peux hériter de mon grand-père. On est d'accord. On peut hériter de son grand-père. Bon, on n'a pas vu le cas, mais on peut hériter de son grand-père. Mais si l'enfant est adultérat, son grand-père de son père biologique, il héritera pas de lui. En fait, les liens sont coupés. C'est ça, ce que ça veut dire. Vas-y. Vas-y. On a discuté. Vas-y. Non, non, on a lu, ça. Ça veut dire qu'à suivre. Accusation mutuelle d'adultère entre époux. Alors ça, c'est très grave. Bon, en islam, c'est vraiment très grave. Il y a trois cas de séparation entre deux époux. Il y a ce qu'on appelle le khulah, l'animation de mariage, ce qui est demandé par la femme. Il y a le divorce, ce qui est demandé par l'homme. Par l'âpre, c'est-à-dire on est par l'homme. Un khulah par la femme. Et ce qu'on appelle le vi'am. Le vi'am, c'est une accusation mutuelle. C'est-à-dire que l'enfant, il reconnaît pas, le père, il reconnaît pas l'enfant. Puis il accuse la femme d'adultère, ou le contraire. Donc il reconnaît pas l'enfant. S'il reconnaît pas l'enfant, quand il y a le vi'am, vous savez comment ça se passe ? En islam, on ramène les deux époux. On ramène des époux. L'histoire, elle est dans le Coran. Il y a un compagnon qui est venu voir le prophète qui dit à la soudra, j'ai trouvé quelqu'un avec ma femme. Et le prophète, qu'est-ce qu'il y a dit ? Il y a dit C'est-à-dire, soit tu me ramènes la preuve, soit c'est la calomnie, la calomnie, c'est 80 coups de fouet en islam, et jamais on l'acceptera ton témoignage. Le gars, il part en pleurant, il dit, il y a la soudra, je trouve quelqu'un avec ma femme, comment je fais ? Je vais appeler les gens, il dit, venez regarder comment je fais. Et pareil, il descend au Coran dans la fouille. Ceux qui jettent des accusations contre leur femme, et qui n'ont pas d'autres témoignages. Il va témoigner lui-même, quatre fois, c'est-à-dire qu'il va jurer, le juge va lui demander de l'inclamation, il va lui expliquer ce que ça veut dire, jurer par Allah. Il va jurer par Allah, comme quoi il a vu. Et elle, elle jure par Allah que ce n'est pas vrai. Si elle n'a pas fait, s'il l'accuse à tort. Donc, ils vont jurer tous les deux. Tous les deux vont jurer. Et la cinquième fois, la cinquième fois, si lui jure que ce n'est pas vrai, Allah le maudit. Et elle, c'est pareil. Si elle jure la cinquième fois que c'est vrai, pareil, Allah le maudit. Surt-en-Nur, lisez sur-en-Nur, vous allez voir. Ils débutent sur-en-Nur. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, le bacala, nissa, zi, l'nur et l'ahizad. Très bien. Sur-en-Nur, il y a ça. Donc, le juge va les ramener, ils vont jurer tous les deux. Et quand ils vont jurer, donc il y en a un qui ment. Soit il est accusateur à tort, soit il dit vrai. Soit elle, elle ment, puisque il l'a vue et elle ment. Soit il l'accuse à tort et elle, elle dit vrai. Donc il y en a un qui ment. Qu'est-ce qu'il fait le juge ? Il ne sépare. Il devient comme sa mère. Il ne peut plus se marier avec elle. C'est fini. Et l'enfant né de cette relation, lui, il ne le reconnaît pas. Donc il n'y a pas d'héritage. Ok ? Sur-en-Nur, non, 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 on n'a pas fait la sur-en-Nur. Fais-y, s'il te plaît. Les cantations qui... Voilà, c'est l'air que je vous ai expliqué. Continue. Lorsque le verset 6... Lorsque le verset 6 est descendu, le prophète a dit, une femme qui a tenu une finition à un peuple qui n'est pas deux, n'a pas un défi avec Allah, que Allah ne la fera pas entrer à ses paradigmes. Et tout comme homme, vous voyez son fils, alors qu'il y a l'air. Allah ne le regardera, les gens qui se demandent, et le revoilera à toutes les luttes. Ça, c'est très important. Je vais raconter des choses... Parce que vous savez, quand vous êtes au contact de la communauté... Nous, on est en Marseille, alors peut-être chez vous aussi. On a mis la main, enfin, ils ont mis la main sur un réseau de trafic où les gens trafiquaient les papiers pour acquérir la notion de santé française. Et dans le trafic de papiers, les gens ont déclaré que sa mère, ce n'était pas sa mère. C'était une autre qui était en la société française, enfin, qui était française, tout ça. Il trafiquait, enfin, corruption, tout ça. Et le gars, il te pose la question. « Hukm al-Islam, que dit l'Islam ? » Bon, d'abord, c'est du faux, l'usage de faux, il y a rien à dire, l'Islam, qu'est-ce qu'il y a. Puis il y a autre chose qui est plus grave encore. Le gars, il met une autre femme, sa mère. « Celui qui se prétend d'un autre père que le sien, il ne goutera pas au paradis. » Je dis, « Frère, c'est très grave ce que vous faites. Vous avez du État, vous avez de l'adressation, vous avez de la société, vous avez de tout, vous avez de ta mère. C'est très grave ce que vous faites. » « Si tu n'as pas la notion de santé française, tu vas mourir. Qu'est-ce qui va t'arriver ? » Je ne sais pas moi. Qu'est-ce qui va t'arriver ? Les autres, ils ne vivent pas, les gens. pour vous dire où est-ce qu'on est allés et qu'on ne mesure pas ce qu'on fait. Mais quand on n'a pas de règles, regardez, quand on n'a pas de règles, quand on n'a pas le savoir et on n'a pas la règle de l'État, regardez où on peut aller. Mais vraiment, c'est... Vas-y. Le prophète s'est-à-dire le prophète s'est-à-dire le prophète s'est-à-dire le prophète s'est-à-dire la femme acquiert trois héritages. Son esclave a franchi, son fils adoptif et le fils relié par son père. Continue. Le prophète s'est-à-dire le prophète s'est-à-dire dans un livre rapporté par un veille haki, pas de testament pour un héritier. Ça, on l'a vu de l'ue. Le tariqa, le leg, est concerné par cinq droits prioritaires. Et dans le droit français, on retrouve la même chose à peu près. Les droits concernant le leg lui-même, les frais d'obsèque et d'enterrement, les dettes du défunt, le testament valide et exécutable... Attention. Testament valide et exécutable. Il y a une soeur qui me dit ma mère, elle a dit... Non, ma grand-mère, elle a dit la maison pour les enfants, pour les garçons et les bijoux pour les filles. On n'applique le testament ? Ben non. On n'applique pas le testament. On n'applique le testament s'il est exécutable. Si on peut l'appliquer. Mais Allah, il n'a pas dit le bijou pour les filles, les... Non. Il a dit il n'y a pas pour les filles, il n'y a pas pour les enfants, pour les garçons, il n'y a pas pour la maman, pour l'épouse. Voilà. Donc, on met tout ensemble dans la balance. Si on peut sans liser personne, tant mieux. Mais si on ne peut pas, non. On n'applique pas l'héritage. OK ? Ou bien ne vendez pas la maison de votre père. Ils sont 8 frères. Et la mère, elle dit ne vendez pas la maison que votre père a... Ça, c'est un testament. Mais on ne peut pas. Comment partager l'héritage, alors ? Le testament, il faut qu'il soit exécutable. S'il n'est pas exécutable, on ne l'applique pas. Le testament valide et exécutable, l'héritage, selon ses règles fixées. Vas-y. Le morné n'hérite pas. Un enfant morné n'hérite pas. Ça veut dire quoi, morné ? On va le voir tout à l'heure, ce qu'on appelle l'istihlèl. Vas-y. Le doute. Alors, le morné, l'istihlèl, c'est-à-dire que quand un enfant est né, il n'a pas pleuré, il n'a pas crié, il n'a pas été annué, il n'a pas fait « ouah ». OK ? S'il a fait « ouah » et qu'il est mort, il hérite. Et je vous ai dit tout à l'heure, ça change tout. Pourquoi ça change tout ? Comment ? Elle n'a pas compris comment elle va hériter s'il est mort. Barak al-Lawfi. Merci. Ça change la répartition s'il est mort. Merci. comment il va hériter s'il est mort ? Regardez. On a dit... On reprend le cas de tout à l'heure. On reprend le cas de tout à l'heure. Vous avez une défunt ? Elle, l'épouse, elle est enceinte. OK ? Elle est enceinte. S'il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de bébé. Comment on partage ? On a dit il n'y a pas d'enfant. Il y a combien ici ? Un cas. Et le reste ? Pour le frère. Je suis. Maintenant, elle est enceinte. Elle va mettre un bébé qui va faire « ouah ». Il meurt. OK ? Alors, attends. On va changer la répartition comme on dit le frère. C'est-à-dire, puisqu'il a dit « ouah ». Donc, il va hériter. Et comment il va hériter ? Il va prendre le R, le reste. Et elle, elle va prendre un huitième. Et lui, zéro. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Le R, elle, elle devient quoi ? Elle devient maman. On a un défunt ici. il a laissé à une maman et à un oncle. Elle n'a pas laissé un frère. Elle avait un huitième tout à l'heure, la maman. Et là, son fils est mort. Et le fils, il n'a pas d'enfant. Combien il prend ? Un tiers. Un tiers. Plus un tiers. Ça ne change tout. Du R, le sang. Les deux tiers de R, c'est... Les deux tiers de R, ça va aller à l'autre. C'est plus la même chose. Donc, même s'il est mort, la répartition change. C'est bon ? Oui. C'est utile, hein ? Non. Non, non, non. Non, c'est simple. C'est des fractions, je ne sais pas. Il y a un à vous aussi, mais bon. Allez. Qui a levé la main ? Oui. Il a un droit. Il a un droit à l'héritage. Donc, on attend qu'il naisse. Il n'hérite pas. C'est ça, les empêchements. OK, on avance. Le doute. Si un musulman meurt et qu'il a un héritier mécréant, et cet héritier s'est converti, mais on ne sait pas si sa conversion, s'est faite avant ou après la mort du négateur. Le doute, il empêche l'héritage. OK ? Le gars, il voyait son père aller mourir. Son père avait une fortune. Et le gars, il avait une autre religion que son père. Donc, le doute, il ne permet pas l'héritage. OK ? Pareil dans l'accident, ce qu'on disait dans l'accident. Mais, dans l'accident, au Maroc, je ne sais pas. En Algérie, je sais. Parce que j'ai des collègues là-bas. En Algérie, je sais. En Algérie, c'est un accident que les deux, le père, l'enfant, le fils, meurent dans un accident. On considère, il meurt en même temps, considère que le père est mort une seconde avant, une minute à mort. Donc, du coup, il est réglé. quand on n'en a pas la preuve. Quand on n'en a pas la preuve. OK. Allez, ici, en douce. Oui, l'hérité de son père. En cas de décès entre le légateur et l'hérité, et on ne sait pas qui est le premier décès. Ce que je viens d'expliquer. Exemple, deux époux meurent dans un accident. Mais on ne sait pas qui le premier est mort. Alors, il ne s'hérite pas mutuellement. Le lègue de l'époux est pour ses héritiers et le lègue de l'épouse est pour ses héritiers. Vous allez me dire le lègue de l'épouse. Vous avez compris, là ? Il n'y a pas de souci. OK. Vas-y. Le doute, le cas du bébé né et qui n'a pas donné signe de vie. On appelle ça l'initiation. L'initiation se manifeste par un cri, un pleur, un éternuement, la respiration, le mouvement, l'allaitement ou quelque chose qui prouve sa vie. OK. Bon, passe. Est-ce que la vache pudale ne donne pas un héritage ? L'héritage et les règles. OK. Vas-y, vis, s'il te plaît. Est-ce que vous venez de voir ? Oui. Qu'est-ce que vous avez vu, ça ? Les causes d'héritage... Ah oui, pardon. Les causes d'héritage sont le nombre de quatre. L'alliance par mariage. Une femme peut hériter de son époux ou un époux peut hériter de son épouse par alliance, justement. Alliance du mariage. L'alliance est une cause d'héritage entre les époux. quand l'un des deux décède et même si le mariage n'a pas été consommé et tant que le mariage est toujours valide... Vas-y. Tant que le mariage est toujours valide. OK. Stop. Quelqu'un s'est marié avec l'imam, par exemple. Ou il est allé à l'Amérique. OK. Ils sont allés à la mairie au mois de février et ils prévoient de faire l'affaire avec la consommation du mariage au mois de mars. Fin février, le mari meurt. Il fait un accident, il meurt. La femme, elle est rideaule ou pas ? Oui, elle est rideaule. OK. Elle est rideaule. Parce que c'est sa femme. Et la mort, même s'il n'a pas consommé le mariage, grâce à sa femme. Les causes d'héritage sont le nom de quatre. Là, vas-y, un peu plus loin. La parenté est l'une des plus grandes causes d'héritage. Verset 75 sur la tweet. Ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres d'après le livre d'Allah. Certes, Allah est un mission. OK. Mais l'affranchissement, bon, si quelqu'un affranchit quelqu'un, c'était à l'époque, maintenant ça n'existe plus. Bon, si quelqu'un affranchit quelqu'un, affranchit l'esclave, si l'esclave, il meurt, son maître, il prend tout de lui. Il évite de lui. OK. L'affranchissement. Vas-y. Dans quelle part aussi ? Comment ? Dans quelle part ? Tu me poses une question. Je ne sais plus. Mais ça n'existe plus, donc ce n'est pas quelque chose de détaillé, tu vois. Alors, l'État au trésor public, Beytelman. Beytelman, en cas de non-existence de l'Aswa, le trésor devient héritier. Le prophète, ça m'a dit, je suis héritier de celui qui n'a pas d'héritier. OK. Donc, l'héritage, c'est, voilà, l'affranchissement, Beytelman. Mais les deux principales causes d'héritage, c'est quoi ? C'est le lien d'alliance et c'est le lien de parenté. Vas-y. Vas-y. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'État ? C'est du temps chapitre, en l'éritage. L'État. L'État, vous avez vu, en arabe, on dit « aso » quand on met quelque chose autour de la tête. C'est quelque chose qui entoure, c'est quelque chose qui protège. L'État, c'est la famille proche. C'est ça. Elle laisse passer la famille proche par laquelle on tient bon, par laquelle on se soutient. C'est ça, elle laisse pas. « Aso » en héritage, ça veut dire que la part que va prendre l'héritier n'est pas fixée. C'est ça, ce que ça veut dire « Aso » Je vous donne un message. Vous avez vu, quand on parle, on fait un héritage et on dit le « R ». Ça, c'est assez. Sa part n'est pas fixée, mais on va lui donner le reste. C'est ça, c'est assez. OK ? Et des fois, en donnant le part, il reste une petite partie. on la rend qui ? On la rend plus fort des hommes. Là, des fois, il y a une défunt, vous avez une défunt, par exemple. Il y a la maman, il y a une fille, il y a une épouse. Et là, il y a GP, grand-père, comme on partage. Il y a des enfants. Donc, un héritage pour l'épouse, un sixième, un sixième. Alors, le reste, pour les filles. On rajoute le « R » sur le « R ». Non, je ne vais pas le « R » sur le « R ». On rajoute le « R ». On va arriver à cette histoire de « R ». Non, 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 comme elle est seule, on va prendre un demi. Ok ? S'il y avait un garçon, oui, s'il y avait un garçon, là, on arrive au « R ». Le reste, on va le partager. Et là, il est seul. On va prendre un demi. Vous pouvez avoir un reste aussi. S'il y a un reste, on va le rendre à lui. Parce que c'est lui qui aura la responsabilité de la famille. C'est ça, t'ascibe. T'ascibe, c'est que s'il y a un reste, on le donne à quelqu'un qui est le plus proche, ou qui est la responsabilité. La responsabilité, c'est ça. S'il y a quoi ? S'il n'y a pas de grand-père. S'il n'y a pas de grand-père, là ? Il n'y a pas de grand-père ? Il y a la mère ? Oui. Alors, épouse, un huitième, parce qu'il y a la fille. La fille, un demi. Un demi, un huitième, un sixième. Voilà, c'est tout. Un demi, un sixième, un demi, un sixième, un huitième. Il n'y a pas de totale ? Non, la FI, la FI, la FI. La FI, non, il n'y a pas. Qu'est-ce qui ne s'applique pas ? Le reste. Le reste. S'il y a un reste, on va le retourner à quelqu'un. Alors, ici, pourquoi ? Parce que la fille. Pourquoi la mère ? Pourquoi pas la fille ? Parce que la mère, elle s'incharge. Non. Là, il reste. Non. Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a des règles, là ? Ce n'est pas l'épouse à la prendre. Non, mais parce qu'elle n'a pas en chambre à la belle-mère. Pourquoi elle n'a pas en chambre à la belle-mère ? Pourquoi elle n'a pas en chambre à la belle-mère ? L'épouse à la belle-mère ? Non. Mais tu vis où ? Tu vis où ? Il n'y a personne d'autre. Elle, elle prend la belle-mère, en chambre. Hein ? Plus un demi. Ça nous fait combien ? On va sur 16 ? Non, 24. 3 sur 24 plus 4 sur 24 plus 12 sur 24. Égal à 3 plus 4 plus 12. Ça fait combien ? 19. Combien il reste ? Ça va revenir au 13h. Laisse-moi revenir au 13h. C'est quoi ? 13h plus... Ah, c'est comme ça. Ça va revenir au 13h. Ok ? Attention. Allez, on avance ? Les spécificités. Ça n'est pas trop long. Le thème de l'héritage de la distribution de la fortune et de l'essagerie de la gestion de la fortune. C'est de s'insérer dans nos actions de la protection. Continue. Tout à fait. L'argent est un moyen. C'est un outil. C'est pas un but en soi. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que beaucoup de personnes croient que l'argent, l'acquisition de l'argent, c'est le but. Et après ? Tu as accumulé de l'argent et après, tu en fais quoi ? Ok ? Ainsi, l'héritage ne sera pas un blocage pour l'héritier qui... Vas-y, il dévira de son but initial et de sa présence sur terre qui est la lieutenance de Dieu sur terre. Vous voyez ? L'argent est fait pour justement développer la société, créer une justice sociale, c'est pas cumuler, cumuler pour cumuler. Ok ?